pâques d'islande d'anatole le brase table pâques d'islande funérailles d'été la nuit des feux dans le yun la nuit des morts pâques d'islande par anatole le brase à ma soeur madame jeanne marie marillier pâques d'islande à monsieur paul calman levi roc velen la roche jaune est un hameau de quelques maisons basses éparses sur les deux flancs d'un ravin à l'entrée de la rivière de treguier des petites fenêtres à bordure de granit fleurisent en été de glisser de tournesols et d'hortensias on a vu sur l'estuaire vaste lac de mer apaisée que des chapelets d'îles protègent contre les tumultes du large le flot à l'heure du reflux découvre le long des berges de hautes assises de roches brunes d'où pendent les ruisselantes chevelures de guémont au ton d'or qui ont vraisemblablement fait donner son nom au village la population peu nombreuse se compose surtout de marins en retraite vieux quartiers maîtres anciens caboteurs venus s'installer là pour y jouir de leur dernier soleil près de cette mer intérieure assagie comme ils le sont eux mêmes mais qui les berce encore de son murmure et les pénètre de son parfum curieuse physionomie d'un relief peu commun celle de ces coureurs d'océans retirés des aventures qui sur le seuil de rochvelen passent les jours à échanger des commentaires en suivant du regard les barques qui montent ou descendent dans une immobilité de sages et de contemplateurs je fus il y a quelques deux ans l'hôte de l'un d'eux il s'appelait Jean-René Querello mais il n'était guère connu dans la région que sous le nom de Cloarec Quersuliette Quersuliette désignant son lieu d'origine et Cloarec qui veut dire clair étant un titre que l'on desserne volontiers en bretagne non sans une sorte de respect superstitieux aux personnes réputées pour avoir quelques teintures de lettres le père Querello avait fait des études il avait suivi les cours du collège à Tréguier et se souvenait selon son expression d'avoir été de la même bordée que le fils du capitaine Renan oui me disait sa femme la vieille grétaine avec un accent de regret qui dans sa bouche ne laissait pas de surprendre songé monsieur il n'eut tenu qu'à lui de devenir prêtre il ne l'avait pas voulu une irrésistible vocation l'entraînait ailleurs les voix des sirènes de la mer le relançaient jusque dans sa cellule de chambriste et une nuit il avait escaladé les murs en portant pour tout bagage son livre de messe et des croûtes de pain nouées dans un mouchoir trois jours plus tard il était embarqué à bord d'une espèce de négrier il faisait à coups de garcette son premier apprentissage attrapait la fièvre jaune à Montevideo et rentrait en France dégoûté des navigations exotiques mais plus que jamais férus de la mer c'était le temps où les goélettes bretonnes commençaient à abandonner Terre-Neuve pour l'Islande il souscrivit un engagement fut de l'âge héroïque de la pêche dans les fjords islandais et après avoir pratiqué cette rude vie pendant près de trente années trouva qu'il avait suffisamment payé le droit au repos il y avait en lui un singulier mélange de culture et de barbarie par certains côtés il était resté aussi primitif que les âmes les plus ingénues de sa race et il se plaisait d'autre part à des réminiscences d'un pédantisme naïf à des citations de latins d'église qui témoignaient que chez le loup de mer un peu de l'ex-séminariste avait survécu il avait avec cela des remarques fines qu'il formulait en un breton imagé une mémoire où les lieux, les événements, les êtres s'évoquaient d'eux-mêmes au moindre appel avec une rare fidélité des récits qu'il me fit durant la semaine de septembre que j'habitais sous son toit il en est un surtout qui m'est demeuré présent fin août, commencement de septembre, les islandais sont de retour un matin, en poussant mes volets, j'aperçus toute une flottie mouillée dans les eaux de l'île Loaven ils étaient là, une dizaine de navires, à l'ancre, autour du sanctuaire rustique de Saint-Élie-Bouban leurs sveltes matures, découpant sur le ciel gris perles, l'enchevêtrement compliqué de leurs agrès ils sont entrés en rivière cette nuit, me dit le père Kerello et ils attendent que la marée soit plus forte pour remonter je viens de les compter, ils y sont tous l'après-dîner, il me conduisit par des sentiers de chèvres ou de douaniers au sommet d'une landa brute, d'où le regard plongeait sur les goélettes très gorroises immobiles et comme mal réveillées encore de leurs longs engourdissements dans les mers du pôle nous nous assîmes dans l'herbe roussie Jean-René Kerello alluma sa pipe minuscule et, de sa belle voix, lente et profonde, me conta cet épisode de sa vie d'Islandais dont je souhaiterais que ma traduction n'eût point trop altéré l'accent 1. Le capitaine venait de crier « Ohé ! Ceux de tribord ! » Et maintenant, c'était notre tour, à nous les bas bordés, de descendre et d'aller dormir J'en avais, quant à moi, grand besoin Jamais encore, depuis l'ouverture de la pêche, je ne m'étais sentie si là Nous étions sur le chemin d'un banc qui n'en finissait pas de passer Le temps de jeter la ligne et de la tirer, oup ! la morue s'abattait au pied de l'éventreur Ça pleuvait comme une manne, mais aussi, à la longue, les bras n'en pouvaient plus On avait les reins courbaturés à faire sans cesse, pendant six heures d'affilée Ce mouvement, toujours le même, d'avant en arrière, d'arrière en avant Joignez qu'il soufflait une bise de nord-est, aiguë, coupante Qui vous entrait dans la chair comme une lame de rasoir J'avais les mains labourées de gersure, les paumes avifs Chaque glissement de la ligne m'ayant arraché quelques lambeaux de peau saignante Ce me fut un vrai soulagement, quand Guillaume, mon frère cadet Qui était de la bordée de tribord, vint me relever La place est chaude, me dit-il, en frottant ses yeux, encore ensommeillés Nous occupions à tour de rôle la même couchette Je lui répondis, eh bien, je ne t'en laisse pas autant Comme je m'acheminais avec les autres vers l'écoutille, le capitaine nous est là Amenez-vous un peu, les gars, il y a un verre à prendre Et toi, Jean-René, ajouta-t-il, en se tournant vers moi Rapport à ta qualité de sacriste, j'ai à te causer J'ignore si c'est encore aujourd'hui comme de mon temps Mais, à cette époque, à bord de tout Islandais Il y avait un matelot qui remplissait, en quelque manière, les fonctions de curé On choisissait d'ordinaire quelqu'un qui eût été assez longtemps à l'école Pour avoir appris à lire couramment dans le latin des livres de messe Les jours de grandes fêtes, c'est lui qui débitait, tant bien que mal, les textes sacrés Et si, comme il arrivait malheureusement plus souvent qu'il n'eût fallu, un homme de l'équipage venait à décéder C'était lui encore qui faisait, sur l'agonisant, les derniers signes de croix Et qui, lorsqu'on jetait le cadavre à la mer, prononçait le requescat en paquet Il portait le titre, non de curé, ce qui eût été une irrévérence, mais de sacristain Il prenait du reste son office à cœur, s'en acquittait de son mieux, gravement, avec dignité À bord de la miséricorde, du quartier de Tréguier, armateur Perrault, capitaine Guyadère, le sacristain, c'était moi « Qu'y a-t-il donc ? » demandai-je au capitaine en m'engageant derrière lui dans les trois escaliers de la cabine Il nous fit asseoir autour de la table, tira d'un placard des verres et une bouteille d'eau de vie En tout autre moment, ce boujaron eût été le bienvenu Mais je n'aspirais qu'à quitter mes vêtements gelés, à m'étendre, à dormir d'un sommeil de brut J'allais répéter ma question quand le capitaine, ayant rempli les verres, leva le sien et dit « Camarade, c'est l'heure où chez nous les cloches s'en reviennent de Rome Buvons à la santé de Pâques, fleuris » Comment vous faire comprendre cela ? Ces simples mots produisirent sur nous l'effet de paroles magiques Nous sursautâmes du banc où nous gisions affalés Adieu la fatigue, l'éreintement, adieu le froid, adieu le sommeil De toutes les bouches jaillit le même cri « Pâques ! Et c'est demain ? » Hervé Guyadère décrocha l'almanac de carton Suspendu à un clou contre la boiserie de chêne Et l'étala devant nous, à plat, sur la table Nous nous penchâmes au-dessus Des barres d'encre rayaient les jours écoulés Cela faisait comme une série d'échelons en noir Déjà près de six semaines que nous bourlinguions Dans la patrie des Morus, au large de Faxafjord Nous ne nous en doutions guère Là-bas, voyez-vous, on perd le sentiment du temps C'est une chose très particulière Dont on ne peut se rendre compte En nos pays où l'on se lève avec le jour Où l'on se couche avec la nuit Où teintent les angélus du matin, de midi, du soir Où le soleil monte, plane, descend Avec la régularité des poids d'une horloge Où le laboureur, à défaut d'autres cadrans A la ressource de mesurer l'heure à la longueur de son nombre À Islande, rien de tout cela On vit comme hors de la vie On va, on vient, on travaille, on mange, on dort On échange même à de longs intervalles, de rares paroles Mais machinalement, confusément et comme en rêve Jour, nuit ne sont plus que de purs mots Vides de tout sens Une clarté triste, infinie, éternelle Une lumière si pâle qu'on la dirait morte Le soleil lui-même, quand il devient visible A l'air d'une figure de l'autre monde Il semble que ce n'est pas lui qu'on voit Mais son spectre, son âme défunte Tellement il n'a ni forme, ni couleur Il fait songer à quelques méduses gigantesques Flottant à la dérive, entre deux eaux À l'horizon, rien où se puisse arrêter le regard Ou plutôt, pas d'horizon La mer et le ciel sont comme fondus L'un dans l'autre Que de fois le navire ne m'a-t-il pas fait l'effet D'être suspendu dans l'espace Et le silence, ah, le silence Il faut avoir séjourné dans les parages polaires Pour savoir ce que c'est Il est si vaste, si absolu Qu'on en a peur On a l'impression d'être dans le pays muet de la mort Et, malgré soi, on ne parle qu'à voix basse Comme dans une église Un cri, un appel, vous font tressaillir Comme une chose insolite et quasi sacrilège De cloche, naturellement, il ne saurait être question Et c'est peut-être ce à quoi, nous autres bretons Nous nous faisons le moins De toutes les privations, celle-ci est la plus pénible Parfois, on croit ou hire leur son Très loin, selon le côté d'où souffle le vent On prête l'oreille On se dit, de pêcheur à pêcheur Écoute, c'est comme un angélus voilé Ou comme un glas de songe Il y en a qui y voient un intersigne Ils deviennent subitement tout pâles J'ai connu un homme de Plougrescan Qui ont reçu au cœur un coup si fort Qu'il fallut le transporter dans la cabine C'était pourtant un colosse Avec des membres énormes Il se mit à bégayer des choses sans suite Comme un enfant Et trépassa sans avoir recouvré ses esprits Cette campagne était la première qu'il faisait Ce fut la seule Sa mort, je me rappelle, nous frappa Quand je dis qu'il n'y a point de cloches à Islande J'ai tort Chaque navire a la sienne Mais celle-là, il ne fait pas bon les entendre Elles ne sonnent d'ordinaire que partant de brume Ou les jours de grosse mer À bord des goélettes en perdition C'est le toxin de détresse L'adieu désespéré de ceux Que les sentiers de la lande natale Ne reverront plus En avons-nous récité des déprofondis En regardant s'évanouir dans les ténèbres Sur des fantômes de navires Des équipages affolés Tintant leur propre glas Oui, le rêve étrange qu'on vit là-bas Est souvent traversé d'affreux cauchemars Il est heureux, somme toute, qu'on soit Durant les mois de pêche Comme des âmes engourdies Et qu'on n'ait conscience de rien Pas même de la fuite des jours Qu'il se fût écoulé six semaines Depuis le soir de février Noyé de pluie Où nous avions pris congé de nos femmes Sur les quais de Tréguer Parmi les sacs de sel Les fourniments de toutes sortes Et les coffres Nous nous refusions presque À le concevoir Le capitaine Guyadère Appuya son doigt sur le calendrier « Lis, Kerelo » me dit-il Et je lus immédiatement Au-dessous de la dernière date biffée « Samedi, 14 avril, Saint-Iburs » Puis, en lettres plus grosses « Dimanche, 15 avril, Pâques » Les autres babordaient Répétèrent en chœur « Pâques, Pâques fleuri » Sur les visages Accablés tout à l'heure De lassitude Il y avait maintenant Une joie Qui n'était pas due Comme vous pourriez le penser À la tiédeur de la chambre Après le froid coupant du dehors Ni non plus À l'animation factice De l'alcool Non Ce qui éclairait ainsi D'un air de fait Nomina C'était bien C'était uniquement Ce mot de Pâques Prononcez-la Dans le silence Des eaux polaires À plusieurs centaines de milles De la patrie Il y a dans les mots Les plus simples Voyez-vous Une vertu de contentement Ou de tristesse Il n'est que de les dire Ou de les entendre À certaines minutes En certains lieux Pour se représenter Tout ce qu'ils contiennent De choses Quelle musique suave Est en eux Quels sons profonds Ils rendent Moi Une Bretagne De mirage Me passa devant les yeux En moins de temps Qu'il n'en faut Pour vous le compter Les talus Avec leurs herbes Foisonnantes Leurs fulgères Leurs grands agents Étincelants De toiles d'araignées Leurs touffes De florettes bleues Blanches Roses Épanouies À la lumière d'avril Le murmure De cressonnières Dans les douves Puis Les matins D'argent neuf Les jolis ciels Pommelés Les toiles De chaume blond Où la rhubarbe Et les mousses Sont en fleurs Et les courtilles Qui sentent si bon Et les cris d'enfants Et les chants d'oiseaux Et les fontaines Sombres sous les sureaux Et le resplendissement Du soleil Sur la mer Je vis Plouguiel Ma paroisse Ma maison De Kersouliette Où nous habitions alors Adossée à celle Du vieux barde aveugle Yann Arguen Ma femme S'apprêtant Pour la messe Devant le fragment De miroir Fixé dans l'embrasure De la fenêtre Épinglant Sur ses cheveux Lissés En un double bandeau Les grandes ailes Retroussées De sa catiole Je vis encore Le sonneur Dans la tour Les cloches Balançant Leur gueule De bronze Qu'est-ce que Je ne vis pas Durant cette seconde Exquise Ce fut si doux Si attendrissant Que j'en fermais les yeux Les autres aussi Se taisaient Captivés Comme moi Par leur songe Le capitaine Rompit le premier Le silence Kerelo Me dit-il Veille à nous faire Demain De ta plus belle voix La lecture De l'office de Pâques Puis Nous congédiant Il ajouta Il y aura repos De douze heures Pour tout le monde Quand nous nous fourrâmes Dans nos boîtes À saumures Comme on parle à Islande L'aiguille de ma montre Marchait vers dix heures Deux J'étais partie en rêve Pour l'armor Trégorois Et je racontais Je ne sais plus quoi A ma femme Lorsque je perçus vaguement Une voix enrouée Qui disait Pousse-toi Jean-René Je meurs de froid C'était mon frère Qui réclamait sa place À mon côté Dans cette espèce De soupante étroite Où un homme seul Avait peine à tenir Je me rancognais Tout au fond Le dos à la cloison De la goélette Guillaume se coula Contre moi Il était positivement gelé Ses dents claquaient À la glace De son contact Je me réveillais Tout à fait Sa respiration Faisait dans sa gorge Le bruit d'un râle Il murmura Quel métier De nom d'un tonnerre Tu verras Tu verras que j'y laisserai Ma peau Bah Répliquai-je Oublie ça Demain c'est Pâques Joli Pâques J'aimerais bien mieux Du soleil Du soleil Pour de bon Ah ! Les nuits de Rio Les hamacs Sous les caroubiers Les champs des tiganasses Et le vent léger Doux comme une soie Qu'est-ce que je suis venu faire De ce côté-ci du monde Il avait longtemps navigué Dans les mers chaudes Il en était resté frileux Comme une famelette Comme une chatte Il n'y avait que trois ans Qu'il s'était embauché Pour les pêches d'Islande Et par coup de tête Plutôt que par vocation Il n'avait pas notre endurance À nous autres Familiarisé dès l'adolescence Avec la rudesse du ciel polaire Et puis il manquait Comme nous disions De coffres De carrures Ni sa charpente N'était assez vigoureuse Ni ses poumons Assez résistants Au cours de la première campagne Déjà Il s'était mis à tousser Un homme qui tousse Là-bas Est un homme perdu Il en avait le sentiment Et cela le rendait Parfois maussade Quoi qu'il fut par nature Le plus gai Le plus insouciant Des compagnons Sitôt débarqué Il se ruait au plaisir Mais à bord La pensée D'une fin prématurée Le hantait Il ne s'en ouvrait Qu'à moi Par exemple Encore ne m'en parlait-il Le plus souvent Que sur un ton de blague Si bien que je ne le considérais pas Comme atteint sérieusement Il se tourna Se retourna Dans la couchette Et tu qu'allais Lui demandai-je Et comme il continuait A trembler De tous ses membres Je me renversai A moitié sur lui Pour le réchauffer J'ai le corps Perclu Me dit-il Ça va plus mal Un de ces prochains soirs Mon cher sacriste Tu réciteras Sur moi Le récu Escat et neuf Fichu Et qui l'aura voulu Si ce n'est toi Moi Ou mon destin Bonsoir Ta chaleur me pénètre Je vais pouvoir dormir Il n'y a que cela Qui vaille Il ne bougea plus Le sommeil L'avait pris Ce sommeil Si particulier De là-bas Qui vous terrasse D'un coup Brusquement Comme un bœuf Assommé Dans les lits voisins Vingt autres pêcheurs Tribordais Et babordais Pêle-mêle Ronflaient par couple Poitrine Contre poitrine Ou douze à dos La buée de leur haleine Épaississait encore Les ténèbres Des idées tristes Me vinrent À cause de Guillaume Je me dis En moi-même Tu auras beau faire Tu ne reprendras plus Ta nuit Si tu montais Te promener sur le pont Ton frère serait plus à l'aise Et tu respirerais Plus librement L'instant d'après J'étais dehors Empaqueté Comme un ours Un spectacle M'attendait Tel que je n'en avais Jamais soupçonné Moi Un vieux routier d'Islande Cependant Blasé Sur toutes les fantasmagories De cette nature Tout le fond du ciel Vers le nord Était en mouvement Quoique l'abysse Fût tombé Et que Dans les parages Où se trouvait La miséricorde Il fit calme plat Les brumes Ondulaient Comme agitées Par des souffles Immatériels Soudain Elles s'écartèrent Et Dans l'entre-deux Doucement Lentement Une svelte lumière blanche Commença de surgir Longue Et pâle Semblable A l'épanouissement D'une fleur céleste Dans la solitude Endormie Des eaux Puis Sitôt qu'elle parut Avoir atteint Le terme De sa croissance Du pied De sa tige Jaillir Obliquement Dans toutes les directions Des centaines Et des centaines De fleurs Pareilles Je m'étais avancé Jusqu'à la pointe Du navire Là Assis sur le gros bout Du beau près J'admirais En extase Les brumes Continuaient De glisser De part et d'autre Comme des rideaux Sur des tringles Laissant voir Ainsi qu'en un sanctuaire D'église L'extraordinaire Bouquet de flammes Étalée Dans toute sa splendeur Jamais encore Mes yeux N'avaient plongé Si avant Au sein du ciel arctique C'était comme si Par-delà Le firmament réel Se fût dévoilé Le grand tabernacle De Dieu Tabernaculum Dei Ainsi que nous déclinions Au petit séminaire Dans la classe Du père Bruster Je me crus Transporté Au seuil même Du paradis Au pied des trônes Et des dominations Il me fut donné En cette heure Inoubliable À moi Pauvre sacristain De rencontre À bord d'un Islandais Il me fut donné De voir Une merveille Que le pape En personne N'a sans doute Jamais contemplé Les fleurs De lumière Brillaient D'un éclat De plus en plus intense Mais c'est ici Le plus surprenant Celle qui avait poussé Tout d'abord Se détachant tout à coup Du milieu des autres S'enleva dans le ciel Il flotta Quelques instants Suspendu Puis s'évanouit Par je ne sais Quelle ouverture Mystérieuse Vers le pôle Et les autres Et les autres Immédiatement S'inclinèrent Comme fanées S'éteignirent Et à la place De la gerbe Miraculeuse Il ne resta plus Dans l'entrebaillement Des brumes Qu'une clarté diffuse Lointaine Une clarté pâle Couleur de lait Instinctivement J'avais joint les mains Et mes lèvres D'elles-mêmes S'étaient mises A prier Vous est-il arrivé De pénétrer Dans une église bretonne La nuit du samedi saint Veille de Pâques A l'extrémité D'un des bas-côtés Des femmes dévocieuses Ont dressé Ce qu'on nomme Le tombeau Ce tombeau On ne le voit point Les draperies Funèbres le masquent Mais Christ est là Les fidèles Prosternés Adorent sa présence Derrière ses voiles Et ils contemplent En esprit Son cadavre divin Que les trois maris Embaumèrent Toute la nuit Ils le pleurent En silence Ou l'invoquent En des prières Pareilles A des lamentations L'aube cependant Teinte les vitraux Alors il se fait Une grande attente C'est l'heure Où la madeleine Se rendit au sépulcre Le matin étant Obscur encore S'aperçut que la pierre En était ôtée Et constata Qu'il était vide Les draperies S'écartent Un prêtre Apparaît En surpli Tel que l'homme blanc De l'évangile Il prononce Les paroles Sacramentelles L'église L'église tressaille Et de toutes les bouches S'échappe L'hymne d'allégresse Christ est ressuscité Peut-être Ne saisissez-vous Point le rapport Mais où je me trompe fort Où j'ai assisté Ce matin-là Dans le décor Du ciel d'Islande A je ne sais Quelle figuration Grandiose Du mystère De la résurrection Un moment Je crus entendre Au loin Des cœurs invisibles Il y avait Dans l'espace Un calme immense Un recueillement Infini Les ombres Reculaient vers l'ouest Se tassaient Peu à peu Ne formaient plus À l'horizon Qu'une barre lourde D'un gris Violacé Dans la partie Opposée Du firmament S'entrouvrait Un œil étrange Une prunelle Fixe Et comme engourdi Encore Par un magnétique Sommeil C'était L'astre polaire Ni soleil Ni lune Dardant Sur les fjordes Son premier rayon Je lui trouvais Un air de solennité Que je ne lui connaissais pas Et qui m'impressionna Un cercle bleuâtre L'entourait Lui faisait Une couronne Une auréole Il n'avait certainement Pas sa figure De tous les jours Il est vrai Que je ne l'avais jamais Tant regardé en face Le pêcheur de morue Vit Courbé Sur la mer Comme le paysan Sur le sillon Il n'est attentif Qu'à sa ligne Et au poisson Qui passe Le ventre A demi retourné Dans la transparence Des eaux profondes Même aujourd'hui Quand j'essaie De me représenter Le soleil Hyperboréen Je ne puis m'empêcher De le voir Tel qu'il était A cette date A cette date Du 15 avril Je le saluais Presque religieusement Et je lui dis À part moi On prétend Que tu es le même Qui baigne Des fluves si tièdes Le printemps De Bretagne Nos chanteurs Nos chanteurs te nomment Le soleil béni Tu couves les semences Et tu fais éclater Les bourgeons Tu échauffes La pierre des seuils Afin que les aïeuls Vénérables Aient plaisir A s'y asseoir Pour deviser Entre elles De leurs fils Absents C'est un dicton Chez nous Qu'il n'y a point De Pâques heureuses Sans toi Lui sur les nôtres En séparage d'exil Et sois-nous Clément Déjà sur pied Jean-René Fit à ce moment Derrière moi Le capitaine Guyadère Dont la tête Velue comme un mufle De fauve Venait d'apparaître Hors du rouf Il dégagea Ses vastes épaules Et me rejoignit Sur le pont C'est étonnant Observa-t-il Il fait presque doux La bise Amolie Les vents sont en train D'obliquer vers le sud Ne trouves-tu pas Qu'on respire Comme un air de France ? Je répondis En riant Oui Ça sent l'odeur De chez nous L'odeur des crêpes De froment Nous nous mîmes À aller et à venir Le long du bordage En devisant du pays Depuis quand ? Me demanda le capitaine N'as-tu pas vu Les fêtes de Pâques En armor ? J'en étais À ma douzième année De pêche Et par conséquent De Pâques blanches Comme nous disons Cela commence à compter Prononça-t-il Mais je suis encore Ton aîné De deux campagnes Il était du village De Pérot-Samon À une demi-lieue De Pimpol Un gars solide S'il en fut Un type d'Hercule De la mer Il avait parfois Des brouées soudaines Des colères sauvages Et terribles Comme de brusques coups de vent Mais cela ne durait pas Et ses yeux gris Se rassérénèrent Aussi vite Redevenaient Clairs et bons Comme un ciel Nettoyé Car c'était Au fond Le meilleur des hommes Et Dans ce grand corps D'aspect si farouche Il y avait une âme Presque enfantine Un cœur chaud Prompt À s'attendrir Il me confessa Ce matin-là Qu'il ne voyait jamais Sans tristesse Approcher le temps pascal Je ne sais Si tu es comme moi Jean-René C'est seulement Par des jours pareils Que j'ai le sentiment D'être si loin Si perdu On a beau dire Même pour un marin D'Islande Le grand mât De sa gouellette Ne remplace pas Le clocher De sa paroisse Toute cette semaine J'ai eu l'esprit A l'envers Hier soir Après que vous avez été sorti Vrai Des larmes Me sont montées Pleins les yeux Il y a une chose Surtout à laquelle Je ne m'habitue pas A ne plus assister Dites voir Capitaine Eh bien c'est L'enterrement Du bon Dieu C'est une cérémonie Qui se pratique Paraît-il À Paimpol Le soir du vendredi saint Le catafalque Est dressé Au milieu de l'église Orné de draperies noires Que parsème de grands pleurs D'argent Un Christ En croix De taille presque humaine Occupe la place Du cercueil Les prêtres Entonnent sur lui L'office des morts Comme si réellement Il venait d'expirer L'absoute donnée Le porteur s'avance Le crucifix Est couché Sur une civière Et le convoi funèbre Se met en marche Clergé en tête Tout le peuple suivant Il y a des vieilles En coiffes À l'ancienne mode Qui sanglotent Désespérément Dans leur mouchoir On gagne Au crépuscule La haute ville Là Au centre d'un carrefour D'où la vue Domine au loin La mer Avec les promontoires Et les îles du Goélo S'élève un calvaire De bois peint Planté dans un socle De granit En forme d'autel On dépose le bon Dieu Au pied de cet autel Sur un lit de fleurs Du printemps Puis La procession Redescend la colline En psalmodiant Les lamentations Du prophète Dans le silence De la nuit Tu ne saurais croire Là qu'à douze ans Je fis connaissance D'une fillette Du nom de Catherine Manchèque Venue avec ses parents De l'Anse De Ports-Mazot Et que le hasard Avait fait asseoir À côté de moi Sur la même dalle Funéraire Je ne me doutais guère Alors qu'elle deviendrait Un jour Ma femme Ce fut encore À l'enterrement Du bon Dieu Que nous nous retrouvâmes Dix années plus tard Comme je rentrais Du service Il faisait une nuit claire Un ciel de velours La procession Après avoir stationné Au reposoir Devant le calvaire Venait de s'engager Dans les petites routes étroites Qui dévalent vers la ville Et qu'on appelle À Paimpol Les chemins verts Pressée entre les talus La foule par moments Avait comme des remous Durant une de ses poussées Je sentis contre mon dos La douceur D'une poitrine tiède Je me retourne C'était elle Catherine Manchèque Je l'avais revue Dans l'intervalle À cinq ou six reprises Mais à distance Et sans lui parler Cette fois Je lui adressai Quelques propos Elle me répondit Tout en continuant De rouler les grains De son chapelet Des mots brefs Entre deux Ave Maria Son haleine Me parut aussi fraîche Que l'odeur des aubépines Qui bordaient le sentier Je ne pénétrai point À sa suite Dans l'église Par crainte de la gêner Dans ses dévotions Mais je me postai Près de la grille Pour la guetter à la sortie Et malgré qu'elle en eut Je l'accompagnais Un bon bout de route Elle et ses amis Dans la direction De Porzmazo La semaine d'après Nous étions fiancés J'ai essuyé Plus d'un coup de mer Depuis lors Mais il y a Comme cela des choses N'est-ce pas Qui ne s'effacent jamais Tandis que nous bavardions Ainsi Le capitaine et moi Sur le pont De la miséricorde Tout englué D'entrailles De morue Le pâle jour D'Islande Envahissait lentement Le ciel Et dessinait Autour de l'étendue Encore sombre Des eaux Comme un grand cercle De blancheur Le halo bleuâtre Du soleil S'était évanoui L'astre se montrait Maintenant Tel qu'une immense Lune rouge Dans la clarté lointaine Pointaient ça et là Des matures de navires Mouillés Comme nous Au large De Faxafjord La veille On eut vainement Cherché A en apercevoir Un seul Noyés qu'ils étaient Dans l'étoupe grise Des brumes A présent Au contraire On les distinguait Quasi nettement Sans être obligés De se forcer les yeux Vous eussiez dit Une ligne de clocher Ça me faisait penser Aux flèches fines De notre pays De Trégor Qu'à mes retours De campagne J'avais sitôt fait De reconnaître Bien avant Que la terre Fût visible Et là-bas Vers l'est L'île aussi Apparaissait Ou du moins Son fantôme Cela ne lui arrive pas Tous les jours Ni même tous les mois Si je vous affirmais Qu'une année Nous ne pûmes saluer Son museau de glace De toute la saison Les vieux loups d'Islande Racontent sur elle Aux novices Les histoires Les plus saugrenues Ils leur donnent à croire Par exemple Qu'elle est la grand-mère Des baleines Baleines Elle-même Démesurée Qu'elle a l'humeur Voyageuse Et que Comme tous les monstres De son espèce Elle aime à changer d'eau Ce qui est certain C'est qu'il n'y a pas De terre Plus capricieuse Un soir Elle semble toute voisine On la toucherait Presque Et le lendemain Froute Elle s'est éclipsée Ce matin-là Elle avait l'air De flotter Paisible Sur la mer Pareil à une ville De marbre Aux remparts Abruts Dominés par de hautes Et vastes coupoles Qui étincelaient Et mais Fit brusquement Le capitaine Après avoir regardé L'heure A son chronomètre Est-ce qu'ils comptent Passer leur dimanche De Pâques au lit Ceux de là-dessous Attends voir Je vais te leur carillonner Le premier son de la messe Il se précipita Vers la cloche Suspendue à l'avant Entre deux montants De fer Et toute rongée De verre de gris Drolindin Dindin Drolindin Elle n'avait pas La grosse voix Du bourdon de Tréguier La cloche De la miséricorde Mais ça ne l'empêchait pas A l'occasion De faire Ma foi Un joli vacarme Ah ! Les bonnes têtes Ahuries Qui se succédèrent Dans les coutilles Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Le capitaine s'interrompit Pour leur crier Il y a que ces Pâques Tad fainéant Puis il se remit A sonner de plus belle Et c'était Comme une averse De petites notes Grêles et aiguës Dont les vibrations Allaient S'élargissant Au loin Dans le silence Glacé Des solitudes Pâques d'Islande 3 Moins d'une heure plus tard Tout était prêt Pour l'office Sur le pont Lavé à grande eau Ne traînait plus Un seul débris De poisson Une de nos voiles De rechange En forte foile grise Toute neuve Et qui voyait Pour la première fois Le jour des fjords Fut étalée Sur la plateforme Du rouf En guise De nappes d'hôtel Les garcettes À prendre des riz Figuraient assez bien Les franges Nous plaçâmes dessus La Notre-Dame De bonne nouvelle En faïence coloriée Qui ornait La cabine Du capitaine Et un vieux scintive En bois Taillé à coups de couteau Tout en fumée Par un séjour De plusieurs années Dans la chambre De l'équipage Un de nous Un nommé Garandelle Du bourg de Trézény Se souvint fort à propos Que sa mère Ne manquait jamais De glisser Dans le fond de son coffre Sous les hardes Un rameau de buis béni Destiné à le préserver De tout malheur Il alla quérir Et le cloua En arrière du rouf Au tronc du grand mât C'était maigre Comme verdure Ce pauvre brin de plantes À demi desséché Mais tout de même Cela vous égayait l'œil Vous faisait chaud à l'âme Suffisait à évoquer Dans le morne paysage polaire Toute la douceur Du printemps breton Nous nous sentîmes le cœur Embaumé par ce buis Avouez qu'elles ne sont pas Si bêtes Les idées De ma brave femme de mère Disait Garandelle Les préparatifs terminés Le capitaine Enjoignit au mousse De se tenir à l'avant Près de la cloche Tu sonneras Quand je te ferai signe Au moment du sanctus Moi J'étais à mon poste En face de l'hôtel Qui ne m'arrivait guère Qu'à mi cuisse Le grand mât Avec sa vergue En travers Formait dans le ciel Une croix immense Où les hauts bancs S'appuyaient Ainsi que des échelles La miséricorde Oscillait doucement D'un mouvement Très léger Très souple Inclinant De droite à gauche De gauche à droite Les statues De la Vierge Pimpolaise Et du Saint Trégorois Nul bruit Sauf le petit chuchotement Du clapotis Sur les traves Entre les cordages On voyait s'enfler Et décroître Les ondulations D'une houle Sans fin D'un bleu d'acier Les hommes Se rangèrent en cercle Autour de moi Ils avaient revêtu Pour la circonstance Leurs tricots Les plus propres Et des pantalons frais Il se fut agi D'aller à la messe De paroisse Que leur mise N'eût pas été Plus décente Seuls Les gros cachenets De couleur vive Nouées sur la gorge Et les vestes De bure Jetées sur l'épaule En guise de par-dessus Avertissaient du voisinage Des pays arctiques Quand tu voudras Jean-René Prononça le capitaine Je soulevais Mon bonnet de fourrure Aux trois quarts pelés Et je commençais Le signe de la croix Ailleurs La scène eût peut-être Passée pour drôle Et j'aurais probablement Fait l'effet D'un singulier curé Mais là Sur cette gouillette Solitaire Dans l'infini silence Et le vide infini Il n'eût pas été Du métier Celui qui aurait eu Le cœur de rire Pour nous En vérité Nous n'y pensions guère J'étais très grave Et s'il faut l'avouer Un peu ému Comme du reste Chaque fois qu'il m'est arrivé D'officier de la sorte Il y a toujours eu en moi Depuis mon temps De petits séminaires Un prêtre manqué Les autres aussi Se comportaient D'une façon fort pieuse D'aucuns avaient retrouvé Dans les poches De leur arde Dès dimanche Un chapelet Oubliez-la De l'automne précédent Et il l'avait sorti Et ce fut au milieu D'un recueillement profond Que j'entamais la série Des oraisons bretonnes Les camarades Qui, debout Arc-bouté Sur leurs jambes Qui, adossés Au bastingage Donnaient les réponses Leurs roses voix Rauques et traînantes Éveillaient Dans les creux sonores De l'espace De longs bruits étranges Des échos inusités Comme si là-bas Tout au loin Un peuple d'équipages Invisibles Se fut mis à prier Avec nous Et cela même Ne fut pas Sans nous causer d'abord Quelques malaises Vous savez ce qu'on dit Lorsqu'on prie tout haut À Islande Les âmes déperdues Errantes Dans ces parages Vous répondent J'ai souvent, oui Conté au père Loll De la Marguerite Qu'une nuit que Pour se désennuyer Il avait imaginé De se réciter Tout empêchant Son paterne austère Des voix s'élevèrent Du fond des eaux Répétant après lui Chacune de ses paroles De surprise Et aussi de frayeur Il se tue Alors il y eut Au-dessous de lui Dans la mer Comme un grand sanglot Et une voix Murmura Plaintive Si tu étais allé Jusqu'au Libera Nosa Malo Tu nous aurais Tous délivrés À bord de la miséricorde Ce jour-là Nous avons dû délivrer Plus d'une âme Défeinte d'Islandais Car nous allâmes jusqu'au bout De notre oraison Après la récitation Des prières Vint la lecture De la messe Je lisais Dans un vieux paroissien Ou pour parler Plus justement Un œcologe Très volumineux À couverture De bazane Avec fermoir de cuivre Dont M. Bléas Recteur de Plouguiel M'avait fait don L'année où je partis Pour le collège Toutes mes campagnes Il les a faites Avec moi Le cher vieux livre Et plus d'une fois Nous avons failli Sombrer en somme Je l'ai encore Je vous le montrerai Les dates importantes De ma vie Y sont inscrites Sur le feuillet de garde Avec des réflexions À ma manière Vous verrez Que le dimanche de Pâques En question N'y est point oublié Et même Que les dernières paroles De mon frère Mais n'anticipons pas Quand je fus au sanctus Le capitaine Fit un signe au mousse Et commanda aux hommes Hoaran Daoulin Potraide A genoux Les gars Nous restâmes Nous restâmes dans cette posture Une minute ou deux La tête inclinée En silence Écoutant teinter la clochette Et fermant les yeux Pour revoir en esprit L'église du bourg natal L'hôtel Paré de branchages Et de fleurs Les chasubles Des prêtres Brodés d'or Et dans la nef Sur les nuques Penchées des femmes Les hautes coiffes De dentelles blanches Semblables à un grand vol De goéland Je n'eus pas Plutôt achevé L'item isaest Que le capitaine me dit Ce n'est pas tout ça Jean René Il n'y a pas de grand messe Sans un peu de chant Oui, oui S'écrièrent les autres Il faut que tu chantes Dès l'âge De ma première communion J'avais été réputé Pour ma voix Et ce fut à cause d'elle Que Dombléas Recteur de Plougliel M'attacha d'abord à lui Comme un enfant de cœur Puis en vint à rêver pour moi Les gloires du sacerdoce Plus mûr La poitrine élargie Par les souffles immenses De la mer Vous eussiez juré Que je portais en moi Tout un registre d'orgue Un jour Du temps que je naviguais À l'État Sur la Melpomène Nous fûmes assaillis En vue de Bourbon Par une trombe Épouvantable Ça sifflait Hurlait Beuglait À charivari De tous les démons J'étais dans les unes Avec les gabiers En train de carguer la toile Hein, Carrello ? Voilà des poumons Qui dégotent les tiens Me cria dans l'oreille Ils avaient tous saisi J'avais triomphé du sabbat des vents Et de la mer Et ce qu'il y a de plus curieux C'est que presque aussitôt La bourrasque Dépitée sans doute Rebrousse à chemin À Islande Dans le puits des songes Je leur fredonnais la saune Des filles de l'Agnon Ou la complainte Des guémoniers Mais chanté dehors Sur le pont À pleine voix Je me tournais Vers mon frère Comme pour lui demander Conseil Il était assis Sur le plat bord Les jambes pendantes Cramponnées d'une main À la drisse du grand mât Dans le branle-bas De la matinée Je n'avais guérus le loisir De faire attention à lui Sa pâleur me frappa Sous la mince couche de hâle Qui recouvrait ses très jeunes Il avait la mine verdâtre D'un noyé Une angoisse me prit Et sans doute La lut-il dans mes yeux Car Rédissant sa taille courbée Il se mit à rire Et dit avec enjouement Voyons Ne te fais pas prier Jean-René Puisque pourtant c'est Pâques Tu nous dois au moins Un alléluia Ses joues en parlant S'étaient colorées Les autres firent chorus Avec lui C'est ça oui Un alléluia Tiens Continua Guillaume Il y a un cantique de Pâques C'est en latin Et je ne sais plus Par quels mots Cela commence Mais si tu te rappelles On nous racontait Quand j'étais petit Que c'était les anges Qu'il avait inventé Et que Durant tout le temps Qu'on mettait à le chanter Il y avait trêve Pour toutes les douleurs En ce monde-ci Et dans l'autre Même pour celles Des damnées Tu veux dire L'ophilie Et filiae Précisément Vas-y Jean-René Lance-nous ça De la belle manière Qu'on t'entende Si possible Jusque là-bas Ça leur fera plaisir Comme à nous Il montrait Les silhouettes lointaines Des navires de pêche Mouillés à l'horizon Oui Appuya le capitaine Fais honneur A la miséricorde J'oubliais Tous mes scrupules Et Debout sur un rouleau De filin J'entonnais L'hymne puissant Et doux De la résurrection Ma voix monta Extraordinairement Vibrante Dans l'air Quasi-vierge De ces régions Vouées à un silence Éternel La plupart des camarades Mon frère lui-même S'étaient mis Dès les premières notes A m'accompagner En sordine Peu à peu Je m'exaltais Je me sentais Comme soulevé Par des ailes Dans l'espace Une sorte d'ivresse Me gagnait C'était comme si Toutes les musiques De Pâques Eussent chanté En moi J'en étais À ce passage Ouidé Thomas Ouidé Latus Vous verrez Il est marqué D'une croix Dans mon livre Tout à coup Un cri Vers tribord Un cri Que j'entends encore Après dix-neuf ans Jean-René Ton frère Qui perd son sang Malheur de Dieu Je ne fis qu'un bond Jusqu'à Guillaume Il était toujours accroupi Sur le bordage Mais il avait lâché La drisse Et de chaque côté Un pêcheur Le soutenait Par l'aisselle On voyait Sous son tricot Se gonfler Des espèces de vagues Qui s'échappaient En flots de sang Par ses narines Et par ses lèvres Ses genoux Ses bottes En étaient inondés Il y avait sur le pont Une flaque rouge Comme si l'on eût éventré Une cinquantaine De morues À cette place J'allais le saisir À bras-le-corps Pour l'emporter Je ne sais où Ailleurs Dans la pensée Que cela le soulagerait Il m'écarta du geste Murmura Entre deux vomissements Laisse Laisse Il faut que ça sorte Nous nous étions Tous serrés En groupe En face de lui Aussi livide Que lui-même Et nous restions là Hébétés Sans une parole À le regarder Je cherchais des yeux Le capitaine Il était précipitamment Descendu à la cabine Et reparut Tenant un verre À demi-plein D'une liqueur foncée Si tu pouvais avaler ça Guillaume Ça te remettrait le cœur C'est du taffia Du vrai Mon frère étendit la main Mais il tremblait trop Versez-le-moi Dans la bouche Fit-il On dut attendre Que les hoquets Fussent moins fréquents Quand le breuvage Eut passé Il dit Avec un soupir d'aise Ça va mieux C'est comme si j'avais bu Du soleil Des îles Il s'essuya La figure Du revers De sa manche Pour enlever Les caillots Qui poissaient Les boucles frisées De sa barbe Et prononça D'un ton Moitié comique Moitié navré Il a tout de même Un sale goût Le sang de l'homme Je lui demandais Tu ne veux pas te coucher Si bien Répondit-il Vous finirez la fête Sans moi Je ne vaux pas de sous Il sera mieux Dans ma cabine Intervint le capitaine Il y a un cadre Et un matelas Qui ne servent à personne Conduis-le Jean René Guillaume déclara Qu'il n'avait pas besoin d'aide Il était comme honteux De ce qui lui arrivait De se sentir faible Presque autant qu'une femme Au milieu De tous ces gaillards robustes Fort comme des arbres Dont les physionomies Marquaient Devant sa souffrance Une pitié Mêlée de stupeur Il serait dit Pour traverser Le groupe Mais ses jambes Chancelaient sous lui Et le balancement Du navire Le faisait tituber Ainsi qu'un homme ivre Quand nous fûmes seuls Dans la cabine Sa première parole fut Faut-il que je sois chiffre ? J'eus toutes les peines Du monde A lui tirer ses bottes Il avait les pieds Enflés Une fois sur le dos Il feignit de plaisanter On est pas mal du tout ici Un lit de riches Mon cher De la laine cardée C'est si moelleux Que ça vous donne sommeil Je vais rêver Que je suis capitaine Je pliai sa veste En quatre Et la glissai Sous sa tête En guise d'oreiller Puis je le drapai Dans une couverture L'installation terminée Il me dit Tu sais Jean-René J'entends Qu'on ne s'occupe pas De moi davantage Remonte là-haut Et amuse-toi Mais si les vomissements Te reprennent Ne crains rien J'appellerai Comme je mettais Le pied sur l'échelle Il me cria Tu me diras Si l'endouille est bonne Il y en a une Dans le frichetis Quatre Le capitaine avait donné Des ordres Au mousse Dès la veille Pour que le repas Fût digne de la fête Qu'on célébrait Je trouvais les camarades En train de casser Le biscuit Dans les assiettes D'étain Car on devait commencer Par de la soupe d'ouin Si chère Aux estomacs bretons Tout le monde Tout le monde en parlait Depuis le matin De cette soupe Et du ratat De pommes de terre Au lard Et de l'endouille Surtout Une endouille superbe Mes amis Avait annoncé Le capitaine Du pays de Guingamp Où on les fait Sidru C'est chose rare Qu'une bonbance À Islande À l'ordinaire On mange n'importe quoi Chacun dans son coin Le plus souvent Sans s'interrompre De pêcher Une croûte Un morceau De salaison Une gorgée d'eau Qu'on va boire À la tonne C'est tout le menu Aussi exultions-nous Par avance À l'idée du régal promis De cet agape pascal Fait en commun Et que rien ne nous empêcherait De prolonger A plaisir En propos D'hommes gays La pipe à la bouche En histoire De toutes sortes En chansons Et même Au cours de la messe Plus d'un avait dû être Distrait dans ses dévotions Par les odeurs Venues de la cambuse Par les gros flocons De fumée noire Qu'elle exhalait À plein tuyau Vers le ciel Au pays d'exil Dans ses mères tristes Il n'est point De petite joie Mais moi La mienne Était maintenant gâtée L'accident Arrivé à mon frère D'une manière Si brusque M'avait bouleversé Tout l'être J'étais moulu Comme si j'avais fait Une chute Du haut de la mature Rien ne me disait plus J'allais cependant Prendre ma place Parmi les autres Ils s'étaient rassemblés Sur l'arrière Où une voile Jetée en travers Par-dessus le guide Artimon Avait été arrangée En forme de tente Eux non plus Ne se sentaient pas L'esprit Très gaillard Je vis à leurs yeux Qu'ils étaient préoccupés Inquiets Comment va-t-il Jean René ? S'informa le capitaine Il a meilleure mine Il ne se plaint pas Son seul désir Est que sa maladie Ne vous trouble point Il m'a défendu De rester auprès de lui Et prétend N'avoir besoin Que de repos Moi Et non ça Garandelle Je suis persuadé Qu'il en réchappera C'est à souhaiter Pour lui et pour nous Fit désirer Kerner Un ancien ternevat Que nous avions surnommé Le vieux flétant Il ne s'expliqua pas Davantage Mais nous l'entendîmes Tous A demi mot Cela signifiait Que si mon frère Venait à trépasser Au cours de la campagne Ce serait un mauvais sort Jeté sur la miséricorde Le malheur Est comme les rats Il suffit d'un seul Pour qu'il en éclose Bientôt une nichée Et Quand un Islandais Décède sur les lieux de pêche C'est une tradition Que toute sa bordée Ne tarde pas à le suivre J'ai vu le fait Se produire Dix hommes Fauchés en trois jours Il en restait un De la série Le onzième La mort Paraissait vouloir L'épargner Mais affolé Il alla de lui-même Au devant d'elle Et Pour couper court À ses angoisses Se laissa couler Dans la mer Que Dieu lui fasse paix Le mousse Avait trempé la soupe Chacun se mit à manger Assis sous l'abri de toile Les jambes croisées À la façon des tailleurs Et peu à peu Les visages s'éclaircirent Le capitaine Ayant fait circuler Une bouteille d'eau de vie Les idées noires Commencèrent à se dissiper On but à la santé De Guillaume Garandelle dit Je suis d'avis Qu'on lui garde sa part Du fricot Vous verrez que le gars Va se réveiller Avec la faim Ah que non Qu'il ne l'a pas pêché Sa dernière morue Croyez-moi Ne soyons en peine de rien Et laissons porter Vente arrière C'était un guet matelot Que ce garandelle Il avait une figure rose Comme une jeune fille Et des yeux bleus Aussi doux Que ceux d'un enfant Il passait pour être Un peu court d'esprit Mais nous n'en étions Que plus gentils Avec lui Car la présence D'un innocent Porte bonheur Ils ont dit-on Une divination Des choses refusées Au commun des mortels Sa confiance Nous gagna tous Il parlait Avec une telle certitude Que nous nous sentîmes Rassurés L'apparition de l'andouille Dans un nuage De fumée odorante Contribua encore A rendre à l'équipage Sa belle humeur Elle fut saluée D'un triple hurrah Adieu les craintes Adieu les soucis A respirer Le parfum poivré De ce mai De chez nous Toute notre allégresse Nous revint L'Islande même Seigneur Que nous en étions loin Voici que nous nous imaginions Attablés À quelques festins De pardons Sur la côte d'Armor En avril Après carême Alors qu'aux poutres Des granges Dans les fermes Pendent les cadavres Sans tête Des porcs fraîchement tués Les ménagères Les filles de la maison Vont et viennent Le rebord De leur jupe Retroussée par devant Sous le tablier Les jouvenceaux En bras de chemise Font leur office Des chansons Nous revîmes Tout cela Par la pensée La grand voile Tendue sur le gui Ajoutait à l'illusion Nous rappelait la tante Qu'on dresse en plein air Dans le champ Le plus voisin du logis Pour servir de salle De banquet Il n'était pas Jusqu'au ciel lui-même Jusqu'au pâle ciel Du septentrion Qui ne se fut paré Pour la circonstance D'un éclat Inaccoutumé La mer faisait Un bruit léger Intermittent Comme un souffle De brise L'été Dans les feuilles On causait Avec animation Maintenant Et naturellement La conversation Roulait sur le pays Les gens mariés Plaisantèrent Les garçons Sur leurs bonnes amies On arrangea des noces Pour le retour En septembre Cependant On buvait ferme L'andouille Avait excité les soifs Et le capitaine Ne cessait de répéter Pâques N'arrive qu'une fois l'an Il faut se réjouir Comme de vrais chrétiens Il prêchait d'exemple Et les autres Ne se faisaient pas prier Pour l'imiter Le nombre fut grand Des bouteilles Convidas De la sorte Brune fiol De vin de France Achetés à Bordeaux En y allant Chargés du sel Une ivresse lente Se répandait De proche en proche Chez plusieurs Les yeux Devenaient petits Et brillants Un saleur Qui avait été À la guerre de Chine Et qui en reparlait Constamment Dès qu'il était gris Entreprit De nous raconter Des histoires biscornues Sur une jeune fille de là-bas Dont le souvenir Le hantait Mais il bredouillait La langue épaissie On avait fait silence Soi-disant pour l'écouter En réalité Parce que nous avions Épuisé d'un coup Tous les sujets D'entretien Ça ne dure jamais longtemps Une causerie D'Islandais Même un jour de fête Chacun s'abandonnait À une songerie vague Où passaient des images D'ailleurs Des choses De Bretagne Des arbres Des clochers Des toits moussus Des figures d'enfants Et de femmes Seul Le saleur s'obstinait Dans son récit Auquel il n'y avait plus Que lui À s'intéresser La fumée des pipes Ondulait Comme un brouillard J'avais bu Presque autant Que les camarades Mais j'avais gardé La tête libre De temps à autre Je tendais l'oreille Du côté de la cabine Guettant un appel Prêt à me lever Au premier signe Or Comme je me retournais Ainsi Peut-être Pour la vingtième fois Voilà que j'aperçus Guillaume À quelques pas de nous Debout Et qui nous regardait Les mains dans les poches La jambe droite en avant L'épaule gauche Appuyée au grand mât Il était très pâle encore Et son visage Était plus calme Plus reposé Ses lèvres souriaient Il semblait qu'il y eût Une légère moquerie Dans son sourire Sa belle barbe blonde Aux frisures fines Rayonnait sur son tricot De laine bleue Dans la clarté De cette pure Après-midi polaire Il avait dû la nettoyer Avec soin Car il n'y restait plus Trace de s'en figer Vous pensez Si je poussais Une exclamation joyeuse En le montrant du doigt À mes compagnons Garandelle avait raison Fit le capitaine Hourra pour Garandelle Tous ils voyaient mon frère Comme moi-même Distinctement Le vieux flétant Lui cria De sa voix bourrue Eh bien Est-ce que tu vas demeurer Planté là ? Qu'est-ce que tu attends ? Et Garandelle ajouta Sans moi tu sais Tu te serais brossé le ventre Mais j'ai exigé Qu'on te réserve ta part Viens donc Lui cependant Ne bougeait pas Continuait à fixer sur nous Ses prunelles Couleurs d'eau sombre Et à sourire D'un air bizarre Est-ce qu'il va longtemps Se ficher de nous ? Grommela le capitaine D'un ton moitié gai Moitié furieux Si je me dérange Pour t'aller chercher Mon gaillard Je te promets Hervé Guyadère Avait le geste Aussi prompt Que la parole Déjà Il marchait vers mon frère En balançant Son grand corps Un peu alourdi Par la boisson Sa carure puissante Nous masquait Guillaume Quelqu'un dit Gageons qu'il va le prendre Dans ses bras Comme un moussaillon Nous nous apprêtions À rendre à mon frère Nargue pour Nargue Mais l'envie Nous en passa vite Le capitaine N'avait pas fait dix pas Que subitement Il s'était arrêté Nous le vîmes se retourner D'un mouvement brusque Il était blême Ses mains tremblaient C'est à peine S'il eut la force D'articuler Il n'y a plus de Guillaume Il a disparu Et en effet Le pont Était désert Au pied du mât Il n'y avait personne Nous nous regardâmes Les uns les autres Épouvantés Une sueur perla Sur nos faces Nul de nous Ne prononça le mot D'un tercigne Mais c'était bien la chose À n'en pas douter Le capitaine Avait rejoint Un autre groupe Il y chancelait Sur ses jambes La poigne invisible De la peur Serrait à la gorge Ce rude homme Qui Cent fois D'un cœur impassible Avait bravé Les pires morts Jean-René Murmura-t-il À voix basse D'un ton presque suppliant C'est à toi D'aller voir Ceci n'est pas naturel Il vaut mieux Que ce soit toi Tu comprends C'est ton frère Comment je parvins Jusqu'à la cabine Comment j'y descendis Sans me rompre le cou Dans quel état d'esprit J'étais À cette minute affreuse De ma vie Je ne saurais vous le dire Il y a là Comme un trou Dans ma mémoire Je me souviens seulement Que ma tête Sonnait ainsi Qu'une enclume Où deux forgerons Battent le fer Je fus Quelque temps Avant d'y voir clair Dans l'étroit logis Au sortir De la lumière Du dehors Enfin Je distinguais La forme De mon frère Il me tournait Le dos Le visage Contre la cloison Du navire Je me mis À genoux Près du lit Et je l'appelais Doucement Guillaume Guillaume Et tendre la main Le toucher Je ne l'osais pas De crainte De le sentir Raidit Glacé peut-être Oh ! Cette angoisse Cette oppression Je haussai la voix Guillaume Au nom de Dieu Un gémissement faible Me répondit Il vivait encore Je vis Qu'il essayait De changer de côté Je me penchais À l'intérieur De la couchette Pour lui venir en aide Les vomissements Avaient dû le reprendre Car Lorsque je me reculais Mes bras Étaient couverts De sang Et tout le matelas En était souillé Hélas Mon pauvre frère N'était plus Que l'ombre De lui-même La mort Le travaillait En dedans Une couple d'heures Avait suffi Pour vider Sinistrement Ce corps jeune Que j'avais connu Si beau Si souple Et comme doré Par les soleils Des mers chaudes Avant les funestes jours D'Islande Des flots de larmes Me gonflèrent Les paupières Mais je les retenais De couler Qu'est-ce qui pourrait Te faire plaisir L'homique Lui demandai-je En lui donnant Le diminutif tendre Par lequel notre mère Avait coutume De le désigner Ses yeux Allèrent à la bouteille De taffia Que le capitaine Avait laissée Sur la table Je lui enversai Quelques gouttes Entre les lèvres Il poussa Un soupir De soulagement Et m'attirant à lui Sur le pont Balbutia-t-il Je veux de l'air J'étouffe ici Je ne fis qu'un saut A l'échelle Et je criai Par l'écoutie Ohé ! Vous autres ! Un coup de main S'il vous plaît ! Ils accoururent tous J'expliquai la chose Au capitaine C'est bien Dit-il Ne le contrarions point Il n'y a qu'à le hisser Matelas et tout Avec ton assistance Je m'en charge Il avait recouvré Sa présence d'esprit Il commandait Comme à la manœuvre Je n'avais qu'une terreur Me confia-t-il A l'oreille J'étais convaincu Que tu allais Le trouver mort Il n'en vaut guère mieux Répondis-je Cet Hercule de Guyadère N'avait pas seulement La force Il avait aussi La dextérité Le déménagement Fut accompli En un clin d'œil Tranquillement Sans un accroc Sans une secousse Nous transportâmes Le malade Sur l'arrière A l'endroit où Peu d'instants auparavant Nous avions été troublés De façon si étrange Par une apparition De lui Qui n'était Que son fantôme Le mousse Achevait De ramasser Les débris Du repas De balayer La cendre Des pipes De nettoyer Sous les chiqueurs Je m'accroupis Sur les planches Auprès De Guillaume Les autres S'écartèrent Firmin De s'en aller Flâner Le long des bordages Pour me laisser Seul Avec lui Il respirait Plus librement Et La bouche Entre ouverte Semblait boire l'air Avec avidité C'était déjà L'heure du soir En ces pays D'extrême nord Silence à s'éclairer Mais qui gardent aussi Jusque dans leur crépuscule Un rayonnement mystérieux Le ciel Avait revêtu Des teintes violettes La silhouette Du navire A grandi Se prolongeait A notre droite Sur la mer Le vent Fréchissait Et des formes De nuages Commençaient à se mouvoir Sur les lointains Assombris Je tenais Une des mains De mon frère Elle était chaude Et moite Il regardait Au-dessus de lui Fixement Comme si là-haut Dans les profondeurs Désertes du firmament Il se fut passé Quelque chose Quelque chose De visible Pour lui seul Soudain Ses yeux brillèrent Il murmura Jean-René Des oiseaux Un vol De poing Noir Arrivait sur nous En effet Venant du couchant De la partie La plus éclairée Du ciel Des mergues Sans doute Ou encore Des bruyants Des neiges Il jetait De petits cris Monotones Pareils À des vagissements De nouveau-nés Quelques-uns Les plus là Se posèrent Un instant Sur l'été De misaine Puis reprirent Leur chemin Vers le pôle Du côté D'où montait La nuit Leur vue Parut avoir Ranimé Guillaume Il se parlait À lui-même Maintenant Se racontait Je ne sais quoi Une de ces histoires Inintelligibles Pour les vivants Où s'absorbent Les moribonds Aux approches Du moment suprême Brusquement Il interrompit Ce colloque intérieur Et Me dévisageant Avec une expression De tendresse Qui ne lui était Point coutumière Il articula De sa voix naturelle Presque sans effort Tu n'as pas trop De chagrin N'est-ce pas Jean-René J'ai du chagrin De penser Que tu souffres C'est ce qui te trompe Je ne souffre plus Le mauvais quart d'heure Est franchi Désormais Tout ira bien Je crus Que réellement Il se sentait mieux Que l'espoir De guérir Lui revenait Avec la vie Il me pria De lui laver La figure Je criai au mousse De m'apporter Une écuelée D'eau tiède Quand ce fut fait Quand j'eus lissé Les poils soyeux De sa barbe Il reprit Elle le capitaine J'ai deux mots A lui dire Hervé Guyadère A couru S'agenouilla Et d'un geste machinal Se découvrit Nous t'y douter Nous t'y transporterons Si tu le désires Mais ne crains-tu pas Que la traversée Dans l'état De faiblesse Où tu es ? Guillaume sourit doucement Rassurez-vous Capitaine Dit-il L'heure est proche Où je ne sentirai plus rien Ni t'engage Ni roulis Seulement voilà Il me serait désagréable De m'en aller Où vous savez Par le chemin Des morues Et puis C'est à cause De ma mère Ce lui sera Une consolation Dans son deuil De penser Que son fils Lomik A dans un coin D'Islande Son lit De quatre planches Et sa tombe Jean-René Lui dira Où l'on m'aura mis Elle saura Où me situer Quand elle récitera Les déprofondices Du soir Prions pour l'âme De Guillaume Qui est à Reykjavik Capitaine Promettez-moi Que je ne serai pas Jeté à la mer Cousu dans le sac Des abandonnés Il avait débité Tout cela D'une haleine Hervé Guyadère Et moi Nous demeurions Comme pétrifiés Le promettez-vous Capitaine Répéta-t-il Le capitaine Lui serra la main Entre les siennes Et balbutia Quoi qu'il advienne Oui Par mon plus grand serment Il sera fait Selon ton vœu Et Pour ne pas laisser A son émotion Le temps de crever Il se leva Précipitamment S'enfuit Moi Je n'avais pas été capable De maîtriser Mes sanglots Une marée De navrement Me gonflait le cœur Il fallait que ça débordât Guillaume lui S'était tourné vers l'île Vers la mystérieuse Islande Qui semblait là-bas Du côté de l'Est Avec ses glaciers Encore blancs Dans l'ombre Un immense navire Sous voile Le navire fantôme Le purgatoire triste Des marins disparus Lomique Lui dis-je A travers mes larmes En me penchant sur lui Ce n'est pas vrai N'est-ce pas Tu ne vas pas T'en aller ainsi Il resta un moment Sans répondre Sa respiration Faisait dans sa gorge Le bruit du vent Dans les cordages Enfin Il put parler Tu es une espèce De prêtre Entends mes péchés Pour que le recteur De chez nous Les apprenne de ta bouche Et qu'il m'absolve Il ferma les yeux Et Les mains jointes Se mit à se confesser Je l'aidai A faire son acte De contrition Il répétait Après moi Les mots du catéchisme Avec un air De soumission craintive D'une voix Un peu hésitante Comme un enfant Quand ce fut fini Il soupira Il était temps Les jambes sont glacées Je lui proposai De descendre Chercher une autre couverture Il ne voulut pas De grands frissons Le parcouraient Mouette Haleine De la mort Il prononça très bas Comme en rêve Le soir de Pâques N'oublie pas Jean René Il s'arrêta Épuisé Ce furent Ses dernières paroles Dans ses yeux dilatés Ses pupilles Nageaient Comme fondues Tout à coup Il se dressa Sur son séant Et tendit les bras Comme pour saisir Quelque chose Puis retomba En arrière En poussant Un cri sauvage Un cri De bête blessée Qui retentit D'un bout du pont A l'autre Et s'allat perdre Au loin Dans le silence Épouvanté De la nuit C'était sa jeunesse Il faut croire C'était Ses vingt-cinq ans Qui s'indignaient De mourir Deux de ses habituels Voisins de pêche M'aidèrent Dans sa toilette Funèbre Quand nous l'eûmes Mis à nu Son corps Nous apparut tatoué De dessins bizarres Parmi des entrelacs De fleurs Des pays chauds Des noms se lisaient Écrits Avec des encres diverses Et restaient si frais Qu'on eût dit Que le pointillet Datait de la veille Des noms De femmes étrangères Aimées au hasard Des rencontres Durant ces nuits Dont ils m'entretenaient Le matin même Les nuits De l'autre côté du monde Les nuits Légères Douces Comme de la soie Et voici Que cette poitrine De jeune homme Où tant de souvenirs Était gravée Évoquant des terres Si lumineuses On la coucherait Tout à l'heure Au pays des glaces Dans la sombre Islande Si loin du vrai soleil Si loin des hamacs De la sieste Sous les caroubiers Le capitaine Qui était descendu Consigné le décès Sur le livre de bord Remonta Portant un paquet De chandelles Nous traînâmes Le matelas Au fond de l'espèce De tente improvisée A l'abri de laquelle Nous avions dîné Quelques heures auparavant Et après l'avoir recouvert D'un balin Note Sorte de limousine Grossière Fin de note De laine blanche Pour dérober Les taches de sang Qui s'y étalaient Humides encore Nous y couchâmes Le cadavre Revêtu de ses habits De pêche Et enveloppé Dans son ciré Des gros temps Nous n'avions pas De crucifix A lui mettre Dans les mains Si nous y mettions Mon bouquet de buis Proposa Garandelle Nous n'avions pas De chandelier On prit des pommes De terre On y creusa Un trou Et l'on y plaça Les chandelles Dont la longue Flamme jaune Protégée du vent Par la voilure Promena Comme un reflet De vie Sur les traits Sourians Et reposés Du mort Car il souriait Oui Et de ce sourire Un peu ironique Des concertants Que nous avions vus Tantôt A son intersigne Au pied du grand mât Désiré Kerner Ne put se retenir D'en faire l'observation Et Comme tantôt aussi Sa barbe Sa jolie barbe De blondin frisé Brillait D'un éclat doré Sous la lumière Avec sa mine Dédaigneuse Il avait un air De nous dire En vérité Vous êtes des sots De me plaindre J'en ai fini Avec votre métier De chien Avec vos misères Farouches Avec vos exils Forcés Où les joies Mêmes sont tristes Je n'ai plus soucis Ni des fantaisies De la morue Ni de celle De la mer Je suis au port Pour rien au monde Je n'échangerai Mon destin Contre le vôtre Derrière lui Un peu au-dessus De sa tête pâle Dans l'ombre La roue du gouvernail Abandonnée A elle-même Aussiait feublement A droite et à gauche Au gré des ondulations Paisibles de la houle Un de l'équipage Jeta dans le silence Sur vingt-deux Que nous étions hier Celui-ci est fixé Savoir Quel genre de trépas Nous est réservé A nous autres Le capitaine répondit La volonté de Dieu La volonté de Dieu La volonté de Dieu est grande Cette nuit De temps à autre De temps à autre Je m'assoupissais Malgré moi Vaincu par l'abattement Par la fatigue Et je faisais alors Des rêves étranges Je voyais des chemins Ombragés D'arbres inconnus Au milieu de la chaussée Mon frère était étendu Les coudes repliés Et sous la nuque Des femmes le bonjournaient Au passage Dans une langue Qui n'était ni du latin Ni du français Ni du breton Mais que je comprenais Néanmoins L'une après l'autre Elle lui disait La même phrase Qui signifiait Eh bien Beau fainéant Tu n'entends donc pas La messe de Pâques Qui sonne Lui se contentait De sourire Et elle s'en allait A leurs oreilles Des diamants Et un soleil Comme des étoiles Et voilà Qu'il n'y avait plus De chemin Ni d'arbre Mais une plaine De neige D'une désolation infinie Plantée seulement De croix noires Toutes semblables Et sur lesquelles Aucun nom n'était inscrit J'errais En compagnie De ma mère Parmi ses croix Devant chacune Elle me demandait Est-ce celle De l'homique Jean René Et moi Je ne me souvenais plus Je cherchais Je cherchais Fous d'angoisse Et je ne trouvais pas Trois Quatre fois de suite J'eus le même cauchemar Les camarades M'entendant Gindre Me réveillaient Ne t'endors pas Le froid te prendrait Il me tendait La gourde d'eau de vie Que le capitaine Avait mise A notre disposition J'y trempais les lèvres Et nous nous remettions A réciter à mi-voix Des déprofondices Les équipes Les équipes se succédaient De deux heures En deux heures Pour le quart funèbre Et rien n'était plus lugubre Que ses allées Et ses venues Avec le bruit Des sabots cloutés Aux tiges de cuir Résonnant sur le pont Tandis qu'autour de nous Dans l'espace infini Flottaient les grands silences Arctiques Encore plus mystérieux Que de coutume Et plus terrifiants Enfin Une blancheur Se montra Vers l'est Bientôt On put distinguer Le gris du ciel Du gris des eaux Quelle différence Entre l'aube merveilleuse Qu'il m'avait été donnée De contempler la veille Et ce matin blême Ce matin de deuil Où le soleil Blafard et vitreux Semblait l'œil convulsé D'un mort Debout Au gouvernail Le capitaine Criait déjà Ses ordres Pour l'appareillage Les poulies grincèrent Les voiles claquèrent En se déployant Et la miséricorde Que ses ancres de fond Ne retenaient plus Après avoir Comme nous disions Flairé la mer Courut droit devant elle L'étrave haute Persuadée peut-être La chère âme Qu'on la ramenait Vers les cales De radoube Et le tranquille hivernage Dans les bassins bretons Nous faisions cap Sur Echiavik 5 Ce n'est pas Tous les capitaines Qui se seraient comportés Envers un matelot Avec la générosité Que montra Hervé Guyadère Pour mon frère Dieu me préserve De médire D'aucun d'eux En trente ans de pêche J'en ai pu connaître Beaucoup de bons Et beaucoup de mauvais Peu eussent consenti Comme celui-ci A perdre Une seconde journée De pêche Et à quitter Un des grands chemins De la morue Qu'on risquait fort De ne pas retrouver Tout cela Pour obéir Aux vœux d'un mourant A qui ne l'unissait Aucun lien de famille Et qui n'avait droit Qu'à la sépulture commune Des décédés en mer Au sac de toile A la planche A bascule Et au Rescouillat In paquet Prononcé Sur le plongeon Suprême Pauvre Hervé Guyadère Il faut croire Que la mère Ne lui pardonne à point De lui avoir Dérober cette proie Six ans plus tard Quand la reine des anges Sur laquelle j'avais fait campagne Aborda au quai de Tréguier Les premiers mots Du douanier de service Furent pour nous apprendre Que depuis fin juillet On était sans nouvelles De la miséricorde Nous nous rappelâmes Qu'à cette date Nous avions en effet Essuyé un coup De gros temps La miséricorde Avait dû sombrer Corps et biens Je manquis des hommes Qui la montaient Dans la liste Outre le capitaine Figurait deux Des compagnons Qui m'assistèrent Auprès de Guillaume Mathias Garandelle L'homme au buis Et Désiré Kerner L'ancien Terneva Dieu et leurs âmes Arrivés en baie De Reykjavik Nous mîmes la chaloupe A la mer Et nous y descendîmes Le cercueil C'était Kerner Qu'il avait fabriqué Ce cercueil Avec des bouts de planche Destinés à la réparation Du navire En cas d'avarie On avait eu le soin De l'entourer D'une corde solide De crainte Qu'il ne vîte A se disloquer Dans le transbordement Une croix aussi Avait été faite Puis passée au goudron Et j'y avais tracé En lettres blanches Cette inscription Très simple Guillaume Querello De Plouguiel Vingt-cinq ans Six babordets Prirent place Dans l'embarcation Trois de chaque côté De la bière Pour ramer Le capitaine A l'arrière Tenait la barre Moi Je m'étais accroupi Sur l'avant Et mon écologe A la main Je débitais A voix basse Les dernières raisons Il faisait encore Presque un temps De Bretagne Ce jour-là Mais de Bretagne Brumeuse Et grise De Bretagne D'hiver Nulle apparence De soleil Le ciel Semblait se fondre Dans la mer En un brouillard Léger Comme une mousseline Les énormes promontoires Entrevues au travers Nous faisaient l'effet D'être ces gigantesques Murailles du monde Dont il est parfois Question Dans nos légendes Et derrière lesquelles Dit-on Fleurissent Les mystérieux jardins De la mort Ce fut une navigation Singulière Je n'y songe Jamais Sans un frisson Vous avez ouï parler De la barque des âmes L'estrananaon Que l'on voit voguer Sur nos côtes La nuit Chargée À coulés bas Et dont les passagers À qui les ailes Ne répondent Que par des amènes Tels nous allions Dans un murmure De prière Les hommes Ramaient avec précaution Gênés qu'ils étaient Dans leurs mouvements Et aussi à cause Des écueils Qui hérissent la baie Si la poignée D'un aviron Venait par hasard A heurter la bière Nous tressautions Troublés Comme par un bruit Surnaturel Bientôt Nous n'aperçûmes plus De la miséricorde Que sa mature Celle-ci Dans l'éloignement Prenait des proportions Fantastiques On eut dit Le spectre D'une croix immense Surgie Du sein Des eaux De temps à autre Sur le chemin Que nous suivions Se montraient Des roches élevées Des îlots De pierres Aux parois verticales Hélices Pareilles à des ruines Leurs cimes Étaient garnies D'aider Perchées sur un rang Qui nous regardaient De leurs yeux Presque humains En ouvrant Et refermant Leurs grandes ailes blanches Il était environ midi Quand nous accostâmes À Reykjavik Le cercueil fut débarqué Sur le quai Et nous restâmes autour À le regarder Tandis que le capitaine Allait demander Aux autorités De la ville La permission De l'inhumer Et prier Le faux soyeur public De creuser la tombe Nous demeurions là Plantés Sur nos jambes Immobiles Nos surrois Rabattus L'air morne Et embarrassé Tout ensemble Je connaissais Reykjavik Cela dans une atmosphère De fumée S'entend le tabac L'alcool L'huile Et surtout La fiante d'oiseaux Dont les habitants Se servent Pour faire du feu Oh ! Qu'elle me semblait lugubre Et refroignée À cette heure La triste ville Des fjords La ville sans joie Sans lumière Sans arbre Comme toute nue Sous un ciel plombé Et si sombre Avec ses maisons de bois Plus moisies Que les gouélètes Retraitées Qu'on laisse chez nous À pourrir dans les ports Par-dessus les toits Dans la brume Pointait un clocher Ou plutôt une guérite Je pensais à notre retour À Plouguel À son carillon du dimanche Aux frênes du cimetière Où nichent des ramiers Et à l'ombre desquelles Guillaume Eût été si bien Alors À l'idée Que nous l'enfouillerions ici Dans ce sol étranger Aux extrêmes confins Et presque En dehors De la terre chrétienne J'eus le cœur À ce point navré Que Si ça n'avait été Par respect Pour son dernier vœu J'aurais Je crois Poussé du pied Son cercueil Oui Je l'aurais poussé À la mer Et je lui aurais dit À la garde de Dieu Mon frère Quelque part Que la vague T'emporte Tu y seras mieux Et plus près du paradis Qu'en séparage De désolation Non loin de nous Sur la marine Se dressait une baraque Surmontée Du drapeau danois Un vieux À casquette galonnée Probablement Une espèce De maître de port Qui nous dévisageait Du seuil Depuis quelques instants Vint à nous Et nous demanda En français Qu'est-ce qu'il y a Dans ce coffre ? À mort Répondit Garandelle L'homme se découvrit Salua Puis nous désignant La baraque Mettez-le là Si vous voulez En attendant Et abritez-vous Ce n'était pas de refus Le brouillard Plus dense Commençait à pénétrer Nos vêtements Sous nos cirés Et des filets D'eau glacée Dégoulinaient Le long de nos jambes Dans la cahute Un poil ronflait Nous pûmes Nous chauffer Assis sur un banc Le vieux à casquette Avaient repris La conversation Il nous raconta Qu'il avait fait En France Un séjour De deux ans Puis il m'interrogea Sur mon frère Sur la maladie Qu'il avait tuée Et comme je m'enquerrais S'il y avait D'autres bretons Enterrés à Reykjavik Peu Dit-il Mais il y en a Ils ont leur coin Le coin des étrangers Le capitaine Survint Sur ses entrefaites En serrant la main Du vieux Je le priai De me dire son nom Il s'appelait Rosenkild Je me le répète Chaque fois Que je fais retour Vers ces temps lointains C'était le nom D'un brave homme Pour gagner le cimetière Il faut traverser Reykjavik Dans toute sa largeur J'allais le premier Escorté par le veilleur de nuit De l'endroit Qui est également préposé Paraît-il Aux enterrements Les camarades suivaient Portant le cercueil Sur des rames Le capitaine Fermait la marche Nous chemignons En silence Par les rues désertes Dans la brume Des visages Se collaient aux vitres Pour nous regarder passer Parfois Une porte s'ouvrait Et sur le seuil Des jeunes filles Des enfants Montraient leurs têtes étonnées Leurs faces roses Un peu bouffies Encadrées de cheveux Couleurs de foin Leurs yeux verts Du verre des plantes Qu'on a séquestré Du soleil Ils murmuraient Je ne sais quoi Dans leur langue Des paroles De leur religion Sans doute L'adieu Selon le rite A ce mort inconnu Nous étions dans la campagne Maintenant Si l'on peut appeler De ce nom La plaine sans herbe Où nous manquions A tout instant De trébucher Dans les cailloux Et qui Prolongé au loin Par les pentes neigeuses Des monts Ressemblait assez A celle de mon rêve Soudain Une palissade Comme on en voit Chez nous Autour des chantiers De construction Une porte à clairvoix Un enclos Découpé en petits carrés Avec des allées droites Et nettes Comme un potager Bien tenu C'était là Jamais ce cimetière Ne m'a donné Une telle impression D'ordre De rangement Méthodique De propreté Chaque famille A son carré Son arpent Funèbre Qu'elle entretient Soigneusement Mais combien Morne En sa régularité Même Ce cimetière Du pôle Et combien Muet Combien différent Des nôtres Où les tombes Voisines Pêle-mêle Où parmi les sauges Et les jacinthes sauvages Voltigent Les bouvreuils Les abeilles Toutes les bêtes Chères aux défunts Nous nous dirigeâmes Vers le fond De l'enclos Guidés par le son Retentissant Des coups de pioche Dans la terre durcie Là Régnait une sorte De plate-bande Un culte Que bossuaient Quelques terres épars Nous touchions Au terme De notre corvée De deuil Des croix À demi déracinées Par les bourrasques Inclinaient tristement Leurs branches Déjà vers moulus Bien qu'elles indicassent Des dates assez récentes En attendant Que le faux soyeur Eût fini De creuser le trou Nous nous mîmes À déchiffrer Les noms Des gars d'Islande Auprès desquels Guillaume Dormirait tout à l'heure Le somme éternelle C'était pour la plupart Des sépultures De Dunkerquois Tout à coup Le capitaine S'écria Kermarek Yvon Kermarek Un de Plouas Je l'ai bien connu Nous étions au cours Ensemble À Paimpol Et presque aussitôt Un autre dit Ici C'est Pierre-Louis Féchamp De Kammelès Ah ! Bah ! Le second de l'étoile des mers Fit Garandelle Il y a deux ans Je soupais à sa table Dans sa maison De Carnévent Le soir du pardon De Saint-Nicolas C'était un homme fort Il soulevait Une barrique de cidre À bras tendus Un appel Nous fit retourner C'était le faux soyeur Qui nous avertissait Que la tombe Était prête Que vous dirais-je Encore ? Dix minutes plus tard Mon frère reposait Dans le lit Qu'on ne refait pas Et Les lourdes mottes De la terre islandaise Avaient recouvert Sa dépouille Nous y plantâmes La croix Que nous avions apportée La croix La croix Aux lettres blanches Que les gens de Reykjavik Épèleraient le lendemain Sans les comprendre Je récitai Le remousse final Puis Après avoir fait Trois fois Le tour de la tombe Chacun murmura Qu'ennaveau Au revoir Lomik Et nous nous éloignâmes Mon frère demeura seul Dans l'éternité Avec son brin de buis De bretagne Entre les doigts Le soir de Pâques N'oublie pas Jean-René Oh certes Non Je n'ai pas oublié Querello Secoua les cendres De sa pipe Dans le gazon roussi La douce lumière Élyséenne Des couchants De septembre Promenait Sur le calme paysage Son reflet palissant A nos pieds La rivière Salée S'enflait lentement Comme soulevée Par des forces mystérieuses Et Avec la marée montante Le souffle du vent Semblait s'être élargi Sa grande aile Invisible En touchant Les navires à l'encre Autour de l'île Loaven Les éveilla De leur torpeur Nous les vîmes Frémir S'ébranler S'engager L'un derrière l'autre Dans le courant Que dessinait Un ruban de moire Plus clair Sur le gris azuré Des eaux Leurs flancs Délavés Par les embruns arctiques Était marbrés De lèpres verdâtres Et Dans le silence Vespéral Nous entendions Distinctement Craquer Leurs membrures Il n'en avait pas moins Comme un air de joie Un rayon oblique Dorel et haute voile Allumait Une flamme rose A la cime D'Emma En regagnant Rochwellen Par les sentiers De falaise Nous pûmes Nous pûmes suivre Quelque temps Leur défilé Majestueux L'équipage Du navire De tête Avait entonné Le cantique De saint-yves Du grand patron Trégorois Les autres Reprirent en chœur Et même Après que Les goulettes Eurent disparu Dans les tournants De la rivière Leur chant Continua D'arriver Jusqu'à nous Harmonisé Par la distance De grosses larmes Ricselaient Sur les joues Du clerc de Kersuliet Je crus Qu'il pensait À son frère À la Pâque Douloureuse Dont il venait De me faire Le poignant récit À la tombe Sans prière Et sans fleur Du pêcheur De la miséricorde Couché Là-bas Devers Réquiavique Dans le coin Des abandonnés Je me trompais Du tout au tout Sont-ils heureux Ces gaillards-là Me dit-il En posant sur moi Sa rude poigne Et voilà Pourtant Des bonheurs Que je ne connaîtrai plus Couché Sous-titres Sous-titres Réduct Sous-titres 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 Sous-titres